Bon, nous sommes juste partis et nous sommes tombés dans un bouchon, je pense qu'il y a un chantier. Mais en attendant, on profite de la magnifique vue, parce que là, en fait, on longe la côte et c'est très beau. Allez, le feu hiver, c'est repris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, ça semble d'une route, en fait, c'est une impasse. Et c'est là que nous nous sommes mises. Voilà Coquicot, voilà Foxy, du monde de vent. Et voilà la vue que nous avons depuis les camping-cars. Écris ça, papote déjà avec d'autres camping-caristes, bien évidemment. Salut ! Alors, je te présente, Arley. Arley est mon nouveau copain. Il est trop super beau ! Moi, oui, t'es beau, mais n'aie pas peur, n'aie pas peur, c'est qu'un paquet. Oh, je fais peur avec mon paquet. Alors, en fait, bon, oui, Arley n'est pas mon copain, c'est surtout le meilleur ami de Xavier et Nathalie. Je vais te présenter tout de suite, tout de suite, Xavier et Nathalie, qu'on vient juste de rencontrer, et bien sûr, comme tout bon de camp-cars-caristes, apéro. Alors, ils ne sont pas parfaits, ils viennent d'Alsace. C'est le cliché ! Puis j'ai compris que c'était tellement facile de se moquer de Nathalie avec l'Alsace, que du coup, elle n'a pas compris que la titille exprès, la pauvre. Et moi, je vous ai apporté, premier achat, des Npanadis, au thon et l'autre avec du petit fromage et tout ça. Alors, voilà, Christian et moi, on vous présente Nathalie. Xavier. Bonjour. Une superbe rencontre, encore, comme d'habitude. Et là, nous avons quand même une situation très particulière, très, très, dans la réflexion. Vont-ils ou ne vont-ils pas vivre définitivement au camping-car ? Là, c'est la grande question ! On se donne 20 ans d'essai, pour le savoir. En tout cas, en attendant... En attendant, un peu bon... Chin ! À cette rencontre ! À cette rencontre ! Chin ! À la beauté des rencontres ! Chin ! Allez, un eau ! Oui ! Toujours ! On remarquera qu'il n'y a qu'un verre qui fait clean, correctement. Ah oui ! Nous, c'est du plastique, mais bon, quand même. La classe, quoi. Xavier, il pète la classe, ça ! Ah, nous avons amené tous un petit quelque chose. Non, eux, ils ont amené l'alcool, nous, on a amené à manger. Non, mais c'est vrai que vous avez envie de vivre en camping-car. C'est même pas un problème d'organisation, c'est même pas un problème de goût. C'est surtout toi, Nathalie, qui a un petit frein familial côté cœur. Amicale, familiale. Et c'est l'idée de... Avant, je ne trouvais pas le terme, mais c'est l'idée d'avoir... De donner du sens à la vie. Et là, tout de suite, voilà, c'est de très jolies vacances. Mais j'ai l'impression qu'il manque un sens. Alors, par rapport à ça, j'y ai réfléchi. Et dans ma réflexion, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est qu'on le voit dans les films, alors ça fait sourire ou ça fait un peu pleurnicher, mais dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. C'est quand quelqu'un sait qu'il a des gros problèmes de santé, qu'il a vraiment de gros problèmes de santé, et qu'il est au bord de la faim, comme par miracle, d'un seul coup, il veut quoi ? Beaucoup, beaucoup disent, je veux voyager, je veux voyager, je veux voir le monde. Et est-ce que finalement, ça a du sens pour eux ? Oui. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? De façon égoïste, oui. De façon... Je ne sais pas l'expliquer. De façon... J'ai toujours vécu pour les autres. Et là, je me sens un petit peu seule. Bienvenue au club. Voilà. Et moi, c'est la première fois de ma vie, à 55 ans, que je vis pour moi. Et c'est terrible. J'essaye de le faire apprendre d'être égoïste. Christine m'enseigne quotidiennement l'égoïsme, et j'adore. Et j'apprends, même tenant plus en finesse, l'hédonisme. Moi, je dirais que ce n'est pas égoïste de vivre pour soi. Déjà, si on aime donner aux autres, il faut qu'on soit bien. Et il faut commencer par vivre pour soi, pour pouvoir être bien, équilibré, pour pouvoir donner aux autres. Autrement, ce n'est même pas la peine d'essayer. On fait de la même. Mais je pense que si on rencontrait tous les jours des gens comme vous, je serais ultra convaincue. Mais c'est simplement que sur les pays qu'on a fait, ou sur les choix de parcours qu'on a fait, pour l'instant, les rencontres n'ont pas été... Il y a eu quelques très très jolies rencontres, mais trop peu sur la durée. Mais c'est vrai que je... C'est un problème au pied qui t'empêche de marcher. Moi, je marche énormément et je ne vis pas du tout la même poste qu'elle. Mais oui, voilà. Si elle arrive à marcher comme j'arrive à marcher, elle ferait beaucoup plus de rencontres. Donc, je me retrouve souvent avec le chien en train de me balader. Il y a des personnes que j'aime bien, sur certains aspects quand même, parce qu'ils sont en désaccord ou parce qu'ils ont l'impression qu'on abuse d'une situation, qu'on abuse pas. Moi, ce que j'essaye de leur dire, c'est vivez avec ce qu'on a tous les mois pour vivre. Vous pouvez tous le faire. On peut tous le faire. Quand même un petit coucou. On va simplifier la situation. Bon, on vous dit au revoir les chéris. Salut. Ciao, ciao. Bonne fin de journée. Nous, on continue l'apéro.